Le tout premier c'est de penser client et expérience client. Il ne faut surtout pas faire un chatbot parce qu'on a envie de faire un chatbot et sur un cas que nous on imagine, mais il faut que ça vienne d'un besoin exprimé du client qu'on a déjà vu et en même temps ça va avec. Au fur et à mesure qu'on va développer ce chatbot, il faut le confronter à l'utilisateur ou au client ou au prospect ou que ce soit, mais faire des tests au fur et à mesure une fois qu'on a fait les scénarios, une fois qu'on a fait les écrans, une fois qu'on a fait toute la mécanique pour être sûr que quand on va lancer ce bot-là, il ne va pas être trop déceptif parce qu'on sait qu'au début il ne peut pas tout gérer. Est-ce qu'on va utiliser des serveurs dans du cloud privé, externe ou interne ? Est-ce qu'on doit connecter ce chatbot à notre système d'information ? Quel doit être le niveau de sécurité ? Est-ce qu'il faut mettre des plateformes, des passerelles ? Donc il faut impliquer l'IT au tout début de la réflexion. Dans tous les bots, avoir un dispositif qui permette d'avoir un niveau de satisfaction et aussi de récupérer le feedback, poser des questions, si la personne n'est pas satisfaite, pourquoi, si elle est satisfaite, pourquoi, ça nous permet de nous améliorer et d'améliorer le bot en ayant des témoignages sur des choses qu'on n'aurait pas imaginées au début. Et ainsi de faire vivre le bot parce qu'il faut aussi que dans le temps, il évolue, il apprenne et il se développe.